Arthur Léopold Léger, président d'Elixir Aircraft que nous avons créé le 1er janvier 2015. Depuis mon plus jeune âge, je baigne dans l'aéronautique et dans le nautisme. C'est vrai que c'est une vraie passion pour moi et pour mes collaborateurs de construire un avion en étant si proche du nautisme et avec cette recherche de performance permanente. Donc Elixir a été créé autour de trois fondateurs, trois cofondateurs, trois amis de longue date avec chacun des compétences très différentes. Depuis, on a deux ingénieurs qui nous ont rejoints. Parmi tous les sous-traitants qui entourent Elixir, une grande majorité est située sur le territoire Rochelet. On travaille particulièrement avec ces trois technologies, Formes et Volumes et Atlantique Production, qui sont vraiment des piliers de l'aventure Elixir Aircraft. Nous avons entièrement conçu un avion, c'est-à-dire qu'on est parti d'une feuille blanche. On a conçu l'aspect aérodynamique, la structure, l'aspect design, le confort, mais aussi tout ce qui va autour de l'avion. On a réussi à convaincre la clientèle, à la fois française mais aussi internationale, du sérieux de notre projet. Et on a aujourd'hui 23 précommandes pour notre avion, ce qui représente à peu près 4 millions d'euros de chiffre d'affaires. Aujourd'hui, le marché de l'aviation en général, c'est un marché qui est très vieillissant. Il y a un énorme besoin de renouvellement. Et nous, forts de ce besoin de renouvellement, on a eu l'envie, le besoin d'innover et donc de créer l'Elixir. L'idée, c'était donc d'avoir un avion qui est plus économique, plus environnemental, plus facile à construire, plus fiable et qui coûte moins cher. L'Elixir est fait à partir d'une innovation qui est complètement exceptionnelle aujourd'hui dans le monde. L'aile de l'avion que vous voyez derrière moi, elle est en composite de carbone, mais en plus, elle est faite en une seule pièce et en une seule opération. Depuis la création d'Elixir, on a beaucoup, beaucoup communiqué sur le territoire national, mais aussi, sans le vouloir, on a réussi à faire des émules à l'étranger. Donc c'est un vrai succès pour nous, sachant que nos cibles sont à la fois les particuliers, mais aussi les centres de formation, que ce soit civils ou militaires. On s'attache également à participer à beaucoup d'événements, que ce soit des salons, des assemblées générales, des forums, de manière à ce que les gens puissent voir, toucher l'avion, monter dans l'avion et le découvrir physiquement. En 2018, l'objectif majeur, c'est de boucler la certification de l'avion avec l'Agence européenne de la sécurité aéronautique. C'est un très gros travail. Et puis l'objectif, à plus long terme, c'est d'arriver à produire de l'ordre de 50 à 80 machines par an d'ici 2020. C'est un très gros travail.